je pleure, j'ai dit ma fille c'est émouvant en tant que mère, c'est émouvant j'ai pleuré j'ai eu mal au coeur quand le petit-là m'a dit, je n'avais pas le choix j'étais tant, 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 ça m'a traumatisé ça m'a fait mal au coeur oh my, tout ça là, l'enfant était qu'un gamin l'enfant était qu'un gamin il avait juste besoin d'un soutien l'enfant voulait juste vivre de sa passion c'est tout, les choses ont été faites il n'y a pas de soucis moi je dis, la famille est responsable, si vous voulez crucifier moi, c'est votre problème ni sa mère, ni ses ongres personne n'a protégé l'enfant-là, l'enfant-là a subi ce qu'il l'enfant-là pouvait vivre donc on l'encompte, quand ton fils toi, s'assois devant plusieurs personnes, où il y a ces resfusions partout partout, où ton fils parle à coeur ouvert et puis comme on appelle ça il explique son traumatisme comme c'est là, où il y a certaines personnes encore qui montrent et qu'elles sont les traumatisants t'as pas besoin de midi 14 pour partir chercher ton enfant dans la main du monsieur là t'as pas besoin de midi 14 pour tempêter pour souléver même tout son quartier traîner ton enfant traîner, elle laisse les autres traîner ton enfant tirer ton enfant de là-bas, de graines ou de fausses tirer ton enfant et puis le faire sortir là-bas mais non la maman elle s'assise là jusqu'à présent l'enfant-là est encore chez le monsieur l'enfant-là est encore chez le monsieur mais excusez-nous alors discours de l'enfant-là hier là c'était venu il était venu juste pour laver l'image du monsieur même dans même dans l'affaire de laver l'image là si nos autorités se saisissent réellement de cette histoire là ils vont lui poser la question en tant que qui lui là il y a tous ces gamins là dans la maison parce que là il y avait une petite pute laine qui était montée dans le lave d'un fiancé là qui avait dit que ceux qui ceux qui viennent là-bas là passaient vacances là les parents appellent le monsieur et disent ah je veux que mon fils vienne passer vacances en tant que qui il reçoit tous ces petits garçons là chez lui c'est une orphelinat c'est une maison de vacances c'est une maison de retraite c'est une maison de repos il y a plein de questions au fait il y a tellement plein de questions que si jusqu'à présent là aucune des questions là n'a été répondue là c'est parce qu'en quelque sorte là il y a une complicité une complicité très flagrante une complicité venant de mon cher de là-haut une complicité aussi venant aussi des parents de tous ces enfants qui sont là-bas là c'est clair venant des parents de tous ces enfants tous les enfants qui sont là-bas il y a du complicité donc vous avez dit aussi que JS là le petit là c'est un orphelin il n'a pas de mère de père et de tante la petite métisse tout tout bordel là aussi là l'estil là elle n'a pas de parents elle n'a pas de parents des parents affamés comme cela des parents démissionnais ils ont tout bradé pour se remplir le ventre des parents maudits comme cela tu as un trou là tu as un trou là tu as un trou depuis depuis là tu as vu non tu as zéro abonné tu vas fouiller même là c'est la toutou bordel c'est ton profit qui est là toutou bordel il faut revenir avec ton profit c'est lui qui fait élevage des kiki c'est lui qui fait élevage des kiki dans sa maison les petits kiki de 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans sont remplis dans sa maison comme cela le monsieur là il fait élevage des kiki dans sa maison on perd personne n'en parle on n'a pas été 16 élus là depuis le gt là-bas plus fouetter tous les parents imbéciles démissionnais là excusez-moi bonjour à tous j'espère que vous allez bien et franchement je t'aime à vous remercier pour tout ce que vous faites et tout s'il vous plaît madame attendez vous venez de monter il y a des gens avant vous merci non j'ai fini mon cher je suis encore sur le panel je ne descends pas tout va se tuer aujourd'hui là petite bordel comme cela merci en fait moi je t'ai dit à vous dire en fait que enfin c'est vrai que là vu que les autorités ne disent rien ne veulent pas lever un seul pouce en fait pourquoi ils n'ont pas fait un communiqué pour que les mamans de cause ils ont fait une grande marche et je vous dis que en une heure ça va marcher en fait ils seront obligés de parler ils seront obligés de se lever en fait il faudrait que les mamans de cause du pont en fait sachent ce qui se passe c'est vrai que certaines le savent en fait mais ce n'est pas elles toutes qui ont des réseaux sociaux vous voyez donc il faudrait faire un communiqué où les mamans de cause du poids elles entendent ça elles savent ce qui se passe réellement elles font une grande marche et vous allez voir que ça va marcher parce que là en fait il n'y a que ça comme solution moi je trouve parce qu'on parle on parle ils entendent mais personne ne bouge mais une fois que les mamans de cause du poids ont fait des marches parce qu'on sait très bien comment les marches des femmes se passent une fois qu'elles vont se lever et vont crier même le président ils seront obligés de faire quelque chose en fait là ils seront oubliés de faire un truc donc faites un communiqué pour que les mamans de cause du poids savent ce qui se passe et qu'elles agissent en fait je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire on comprend les mamans de cause du poids les mamans de cause du poids bien sûr on est ici là la petite mienne ne dort pas voilà la dialogue même là sa voix est cassée jusqu'à elle laisse pas la lutte elle est fatiguée un fiancé je vais répondre un fiancé qui est là tout le monde sait c'est qu'un fiancé elle a un c'est une femme qui est truc elle est mariée et puis elle attend aussi truc mais malgré ça la dame assis elle lance là elle propre qu'on appelle ça jusqu'à 1h, 2h, 3h on a su sur panel on veille on parle tu as une fois vu la maman des petits gosses puis on monte nous la maman nous les grands protagonistes les mamans ne sont pas montées moi je ne parle pas en fait je crois qu'on ne se comprend pas moi je ne parle pas des mamans qui montent en live non c'est pas ça la question de faire une marche dans la Côte d'Ivoire en fait de faire une marche que les mamans sortent dans les quartiers que les mamans sortent dans la rue faire une marche c'est de ça que je parle parce qu'il n'y a que ça qui peut marcher maintenant que les mamans elles sortent qu'elles dénoncent en fait vous voyez c'est que les jeunes ils ont fait qu'elles soient allées devant le commissariat et tout et bon là ils ont dit abat les rubis mais que les mamans elles sortent et qu'elles dénoncent en fait les pédophiles c'est de ça que je parle et écoutez-moi c'est vrai qu'ils ont dit ils ont fait un communiqué comme quoi c'était pas autorisé mais je vous jure que si les mamans elles sortent on verra si c'est autorisé ou pas il faut que les mamans elles sortent si les mamans elles sortent vous verrez que la première dame sera obligée de parler de ça si les mamans elles sortent les ministres elles seront obligées de parler de ça essayez de faire un communiqué que les mamans sont dans les rues vous allez voir le communiqué là où est-ce qu'on va le faire parce que Aya elle est déjà sortie sur Facebook sur TikTok les gens parlent les mamans qui ont les réseaux sociaux on le fait où alors voilà celles qui sont en Côte d'Ivoire les mamans qui sont en Côte d'Ivoire qu'elles sortent qu'elles parlent au quartier qu'elles parlent à des gens qu'elles connaissent et tout une fois que les mamans ça rentre on fait ses bouche à oreille en fait une fois que ça sort là elles vont marcher mais tant qu'il n'y a pas ça c'est pas possible on s'organise vous voyez il faut faire un rassemblement il faut que les mamans sortent qui demandent aux mamans de sortir vous verrez que la première dame serait obligée de parler les ministres seront obligées de parler Aya avait proposé ça elle avait déjà proposé ça c'est que la dernière solution il n'y a pas d'autre solution là c'est la dernière en fait là on a une dernière carte c'est ça en fait il faut la jouer et vous allez voir que ça va passer parce qu'ils seront obligés de parler parce que là ça touche les mamans ils seront obligés de parler vous verrez que dans tous les pays où il y a des trucs qui se passent quand des femmes sortent dans la rue on sait comment ça se passe on sait comment ça finit c'est vrai c'est que je suis dit là on soit l'idée mais n'est pas mauvais c'est tellement très bonne idée que si les mamans sortent pour marcher ça va tellement booster ce combat là mais le problème c'est que nos mamans aussi là ce sont des mamans qui sont beaucoup dans l'émotion et puis il y a la petite solidarité aussi c'est l'émotion qui va faire que la première dame c'est que il y a du moment qui est venu s'asseoir là et puis pleurer expliquer le vécu de son enfant mais elle ne peut pas parce qu'il y a une onde derrière vous savez en afrique comment ça se passe j'ai une onde derrière elle s'éduquait c'est fait ça parce que les mamans là généralement c'est mes ennemis mes ennemis elle se dit motion mani je crois je suis monté avant vous mais on vous a donné parole donc histoire de chaud la honte là où on est il n'y a plus de honte pour ton enfant tu peux me faire sortir toute nuit pour ton enfant ces mères sont des mères indignes moi je viens de terminer mon lèvre c'est normal la faute des mères indignes ils ont livré leurs enfants s'ils bougent pas s'il y a funérailles tant qu'il n'y a pas la famille s'il n'y a pas la famille de la personne qui est décédée c'est pas le quartier qui va se mettre devant ces mères là tant qu'elles vont pas sortir vous allez me laisser terminer tant que ces mères là vont pas se mettre devant le quartier peut pas être derrière eux vous avez pas compris en fait c'est ça le problème oui mais c'est éforieux eux-mêmes ce matin même j'ai attendu je crois que Gagla était là j'étais en ville j'ai fait mes courses à Massézine j'ai attendu vous disiez tu peux la laisser t'aimer avant de répondre s'il te plaît il faut mettre la photo il faut mettre la photo des mères j'ai attendu tout à l'heure vous le disiez il y a 3-4 heures de cela je crois que Gagla était là il faut mettre la photo des mamans à la place des enfants j'ai trouvé que c'était pas mauvais parce que ces mères là ces mères indignes irresponsables qui ont livré les enfants là tant qu'on n'attrape pas ces mères là dure dure elles vont rester c'est pas les quartiers qui vont faire le boulot à la place des mères en fait là c'est pas les quartiers là ça dépassait le quartier là on parle d'un pays en fait une maman tous ceux ne peuvent pas sortir pour dire que oui on a fait ça elles sont pas seules elles sont plusieurs mères qui ont livré